Juliette Binoche, merci de revenir une deuxième fois sur notre plateau. Vous êtes venue sur la première. Vous êtes une des femmes les plus belles de France. Je tiens à le dire parce qu'il y a des hommes qui ne supportent pas les femmes. Arrivée à un certain âge, et vous êtes beaucoup plus belle que la plus belle de mes copines. Donc voilà. Vous êtes à l'affiche du dernier film d'Olivier Assayas. Ça s'appelle Double Vie. Dans ce film, il y a Guillaume Canet, Nora Mzaoui, Vincent McCain et Christa Therret. C'est en salle mercredi prochain. Pauline ? Double Vie, c'est un film dans lequel les personnages mènent une vie double. D'abord en amour, Alain, il est patron d'une grande maison d'édition qui, en pleine mutation, il est joué par Guillaume Canet. Guillaume Canet trompe sa femme avec Serena, joué par vous, Juliette Binoche. Et vous, vous trompez votre mari avec son meilleur ami, Léonard, un écrivain... Et pour œil, non, pour non. Un écrivain un peu idéaliste, un peu à côté de la plaque, joué par Vincent McCain, qui forme un couple un peu improbable avec Nora Mzaoui, une assistante parlementaire. Et tout ce beau monde est pris au cœur d'une grande discussion sur le progrès, sur la transformation du monde en général, celui de la culture, d'Internet en particulier. C'est un film où les personnages jouent un double jeu en amitié également. Ils sont curieux, bavards, parfois nous apparaissent sympathiques et parfois un petit peu agaçants. Est-ce qu'on peut regarder la bande-annonce ? Je m'impatiente. Excuse-moi, je suis en retard. T'es jamais à l'heure. Je suis en rendez-vous avec l'or. C'est chaud, ça, l'or. Il s'occupe du développement de l'édition numérique. Asseyez-vous. J'ai toujours l'impression que dans le monde de l'édition, le numérique, c'est un peu vu comme le diable. Vous êtes là pour bousculer un peu les habitudes. Jusqu'où ? Ah bah ça, c'est à vous de me le dire. J'ai vu Alain hier midi. D'accord. Comment ça va ? Ça va un peu, il a l'air en forme. Ah, je suis contente. Très en forme. Super. Pour le manuscrit, donc... Non, je ne te publierai pas, je pensais que t'avais compris. Ça me ferait plaisir de dîner avec eux. Enfin, je te dis que... Alors, c'est mon manuscrit. Qu'est-ce que j'y peux, moi ? Allez, salut. Qu'est-ce que vous pensez de la polémique qui fait rage autour de votre livre ? La question, c'est de savoir si les romanciers ont le droit de s'inspirer à des personnes existantes. C'est sûr qu'Alain n'a pas lu entre les lignes. Tu crois que c'est quelque chose ? Je crois que c'est une façon de se venger. Moi, je n'aime pas la façon dont il parle des femmes. Qu'est-ce qui te gêne ? Il la traite comme un objet. C'est peut-être ça qui lui plaît. Les ventes s'effondrent. C'est dingue, les gens lisent des livres sur smartphone. Moi, je ne lis pas sur tablette. Parce que ce n'est pas ton époque. Je t'emmerde. Tu me trompes, Léonard. Pourquoi tu dis ça ? Dans un couple, le désir, ce n'est pas le début, la fin de tout. Je préfère vivre dans l'hypocrisie. Ce n'est pas l'hypocrisie, on est mariés depuis 20 ans. Double vie, ça sort mercredi prochain. Il y a une question qui est omniprésente dans le film, c'est le rapport à Internet, aux nouvelles technologies, à l'écriture. Est-ce qu'on lit plus maintenant qu'on écrit tous sur les réseaux sociaux, maintenant que tout le monde met des commentaires, maintenant que tout le monde donne son avis ? Est-ce que ça favorise la lecture ou pas ? Et je me pose la question de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le cinéma a mis autant de temps à se préoccuper de ça ? À parler de ce sujet-là, il a fallu attendre Olivier Assayas, qui a une vraie écriture. La force de son développement, Olivier, c'est qu'on a l'impression que c'est effectivement l'informatique qui va prendre le dessus. Mais en fait, il y a un retournement de situation, puisqu'on revient au livre. Et que c'est toujours l'humain qui est au cœur. C'est toujours l'humain qui est au cœur, et c'est un objet, un livre. Moi, je sais que, par exemple, quand je lis, j'aime bien souligner, crayonner, corner. Ça fait partie, c'est presque un membre de mon corps. On le balade dans son sac, et puis après on échange, on en donne un. Il y a quelque chose qui est le tactile du livre, pour moi, c'est l'existence aussi de l'écriture. Un des sujets du film, évidemment, c'est la transformation du monde de l'édition. Guillaume Canet campe un éditeur qui est entre le numérique et le format papier. On en parlera dans un instant avec l'auteur de ce livre. Julienne Binoche, vous avez lu des livres audio. Est-ce que vous en écoutez ? Alors, en anglais. Pas tellement en français, mais en anglais. J'en ai écouté quelques-uns. Si, 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 non, je mens, pardon. En voiture, quand j'habitais en dehors de Paris, quand je faisais d'aller-retour, j'avais des CD, souvent de philosophes qui m'intéressaient. J'aimais bien entendre leur voix, et c'est passionnant, parce que ça permet d'apprendre des choses pendant qu'on conduit. Si vous posez des questions sur l'avenir du livre, la transformation de ce monde, allez voir « Double vie » d'Olivier Assayas au cinéma, mercredi prochain, 16 janvier. J'aimerais qu'on parle encore des réseaux sociaux, Julienne Binoche, parce que vous êtes très active sur Instagram. Oui, depuis qu'on s'est vus. Ben oui. Et le 17 octobre 2018, j'avais partagé une photo, qui est cette photo-ci, qui a été prise à Paris pour rendre hommage au massacre des Algériens. Et vous avez laissé un commentaire qui raconte l'histoire de cette photo. C'est mon père qui a écrit avec un de ses amis. Ils sont venus en deux chevaux, et mon père est allé acheter de la peinture. Et avec Adamoff, la veille, il s'était donné rendez-vous pour marquer, et Adamoff s'est débiné. Il n'a pas voulu y aller. Et donc, mon père et son ami sont allés... Il est allé écrire ces mots-là à la suite du massacre des Algériens qui ont été poussés du pont des Arts, si je me souviens bien, dans l'eau. Et qui ont... Je ne sais pas, il y a un petit peu moins de 200 personnes qui ont été noyées. Il vous a raconté cette soirée-là ? Bien sûr. Non mais c'est glaçant quand même, cette histoire. Elle est si récente, si récente et si terrifiante. Et si peu connue. Plein de gens ne connaissent pas ce qui s'est passé, ils ne sont pas courants de ce qui s'est passé du massacre. C'est terrible. En fait, d'une manifestation des Algériens qui manifestait pacifiquement à Paris contre le feu qui les visait. La réponse policière a été terrible. Des dizaines d'Algériens, peut-être entre 150 et 200, ont été exécutés. Certains corps ont été retrouvés dans la Seine ce soir-là, sous ordre du préfet Maurice Papon. Exact. Juliette Binoche, on vous retrouve mercredi en salle au cinéma, dans le nouveau film d'Olivier Assaya, ça s'appelle Double Vie. Et vous êtes ici chez vous, ça sort le 16 janvier, mais je le rappelle, c'est chez vous ici. Mais vraiment, vous êtes à la maison. Et vous serez aussi la présidente... Chez moi, c'est chez vous, si vous voulez. Vraiment, avec grand plaisir. Et vous serez la présidente du jury du prochain Festival de Berlin, 7 au 17 février. Et vous êtes là, c'est chez vous, si vous voulez.